... Chaque matin, on énumère avec une certaine gourmandise les lieux de culture et de patrimoine qui sont rouverts au public. Et hier, c'était l'îlot peut-être le plus attractif au monde. Le Mont-Saint-Michel, 2,5 millions de visiteurs par an. Pour Europe 1, François Coulon a mis son masque, comme devait le faire chaque touriste, et a ressorti son micro. On laisse passer 40 personnes tous les quarts d'heure, ce qui fait qu'on a une jauge pour la journée de 1280 personnes. D'habitude, on est plutôt à 5000 personnes. À cette époque de l'année. Une réouverture au compte-gouttes avec des règles sanitaires pointilleuses, port du masque dès l'âge de 11 ans, un parcours balisé en sens unique, pas de visite commentée, seulement un audio-guide et des billets vendus uniquement sur Internet. Résultat pour les rares visiteurs, le sentiment d'avoir l'ABI pour eux tout seul. Et c'est magique. C'est merveilleux, on est seul là-haut pratiquement. C'est exceptionnel de voir ça. Sans les quarts de japonais, de chinois, c'est tellement bien d'être si peu. On était 15 là-haut à peine dans l'ABI. C'est magique. Après trois mois léthargiques, les premiers visiteurs sont essentiellement français. Ils redonnent le moral à Sophie, boutique le Grand Bazar. On avait l'impression que le monde, c'était plus que des pierres. Il n'y avait plus d'âme, il n'y avait plus rien. J'étais contente de pouvoir revoir du monde qui arrive et qui a des yeux grands ouverts et de dire ça y est, on est totalement en liberté. C'est exceptionnel. Franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. Pour le tiroir caisse, il faudra attendre l'an prochain. Asiatiques et Américains, clients favoris vont pour la première fois cruellement faire défaut cet été. Au Mont-Saint-Michel, François Coulon, Europe.